On va tous passer par là si on a la chance de s'y rendre. Et c'est un immense privilège de s'y rendre. Quand on a côtoyé la maladie de gens plus jeunes ou de perdre des gens qui sont plus jeunes, on réalise que vieillir est un réel privilège. Je pense que comme bien des gens dans la dernière année et demie, j'ai soudainement pris conscience de cet éloignement des personnes âgées. Allô! Salut! De ce grand écartèlement sociétal entre ceux qui sont très productifs et qui participent à la vie active et ceux qui ne sont plus capables de le faire ou qui le font autrement à cause de leur âge. Il faut trouver une façon comme société de refaire une place aux gens qui n'ont peut-être plus la même énergie qu'ils avaient à 50 ans mais qui ont encore tellement à apporter, tellement à offrir. Comme actrice, j'ai la chance de côtoyer des gens de tous âges. Certaines actrices particulièrement avec qui j'ai eu la chance de jouer qui, de par leur âge et leur expérience, m'ont donné confiance dans l'avenir et m'ont montré que c'était beau de vieillir et que c'était aussi beau et correct de vieillir à l'écran et de se trouver une place autrement, mais certainement. Et je trouve ça très important, ce leg-là, en fait, cette idée-là de côtoyer des gens qui ont plus de métiers, plus d'expériences. Puis voyons des individus, arrêtons de voir un groupe d'âge. C'est pour ça que toute l'espèce de truc qu'on a beaucoup répété, nos aînés, nos aînés, ça m'énerve terriblement parce qu'il y a quelque chose de très réducteur et d'infantilisant aussi. En tant que société, ce qu'on peut faire pour lutter contre l'âgisme, je pense que ça revient à tout ce qu'on essaie de faire comme société pour être plus inclusif. On est dans une espèce de frénésie perpétuelle. Puis des fois, d'être au contact de gens qui ont un autre rythme que nous, ça nous ramène au fait que notre rythme n'a aucun sens. Puis qu'on peut juste peut-être tous respirer davantage, s'écouter davantage, puis être porté vers l'autre un peu plus, porter le regard vers l'autre.